A Dieu tout le monde, il faut nous reconnaître la présence de Dieu en ce lieu. Si on ne peut pas qu'un demain pour notre Seigneur, si on ne peut pas nous faire une fois en louant à notre Dieu. Louez le Seigneur car il est libre, il est que loué. Il est le Seigneur, le Seigneur, le roi des rois, c'est par lui que nous vivons. Et c'est par sa grâce que nous sommes ici. Il m'a dit que nous l'aurons et que nous acclamations. Si on peut nous aider, nous croire encore une fois pour louer le Seigneur, le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vraiment un privilege de l'être dans la maison de Dieu. Vous savez, peu de Dieu, beaucoup de gens sont prêts à voir ce que nous avons, mais ils ne l'ont pas. Beaucoup de gens sont prêts à voir prier comme on prie, mais ils ne connaissent pas Dieu. Et il y en a certains qui connaissent Dieu. Mais ils sont dans des endroits où quand ils veulent prier, leur vie est en danger. Mais nous, on a ce privilège. Alors, il faut qu'on profite à chaque fois qu'on a l'opportunité de prier. À chaque fois qu'on peut prier, il faut qu'on prie vraiment. Car si du jour au lendemain, c'est un pays chargé, il est fait d'enjurer en cas de prière. On va arriver à la place qu'on va regretter toutes les opportunités de prière. Donc, apprenons à prier. On va aller dans Matthieu 26. Verset 39. Matthieu 26, 39. Je pense que c'est une question. Je vais lire. Puis, ayant fait quelque part à l'avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il a fait un peu plus loin et il a fallu sur sa face et il a dit, « Oh my Father, if it be possible that this cup pass from me, never the best, not as I will, but as thou will. » Il va vers les disciples et qu'il trouva à dormir et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. » « Veillez et priez afin que vous ne dormiez pas dans la tentation. » « L'esprit est bien disposé, mais la chair est belle. » Jésus va retourner prier. Et les disciples vont encore s'endormir. Il va revenir les réveiller et ça va arriver trois fois. Ceci se passe dans les jardins avant que Jésus ne soit crucifié. Il se met à prier pour raconter ce pourquoi il était venu sur terre. C'est-à-dire mourir. C'était quelque chose de désagréable. Mais je voudrais faire remarquer deux choses ici pour lesquelles on va prier ce soir. Premièrement, Jésus a amené ses disciples, mais il était le seul à prier. Je suis en train de me dire que c'est probablement parce qu'il priait pour la chose dont il était le seul à avoir la responsabilité. Il priait pour la mort que lui seul ne devait faire. Il était conscient de sa responsabilité. Et à temps que le corps de Christ, nous avons aussi une responsabilité. Mais parfois, nous n'en sommes pas conscients. Alors, je veux qu'on prie ensemble comme Église que Dieu réveille notre conscience afin que nous assumions nos responsabilités en tant qu'Église. Quand Christ était le seul qui pouvait mourir pour l'humanité, en tant qu'Église, nous aussi, nous avons des responsabilités que seuls nous pouvons faire. Et il y a certaines choses que seule l'Église va faire, le monde ne le fera jamais. Alors, prions ensemble que Dieu nous réveille en tant qu'Église. Père Céleste, nous venons élever la voix, Papa. Nous voulons être ton Église. Nous voulons être la vraie Église. Alors, nous venons prier dans le nom de Jésus-Christ. Que tu viennes étendre ta main sur chacun de nous. En tant qu'individu, Père, mais en tant qu'Église. Viens nous réveiller, Père, s'il y a un quelconque état du sommeil. Viens encore vous rappeler qui nous sommes. Viens encore amener à l'Esprit que nous sommes dans l'Église. Et quand, dans l'Église, nous avons des responsabilités, au Père, tu as placé les choses sur nous. Tu as un plan pour ton Église, et que seule l'Église soit accomplie. Le monde ne pourra jamais l'accomplir. Mais si nous n'en sommes pas conscients, nous ne le ferons jamais. Alors, je viens prier, Père, et tu viens encore te souvenir de ton Église aujourd'hui. Etant ta main sur ton peuple, Père Céleste, viens réveiller nos consciences. Viens nous réveiller, Papa. Viens nous réveiller d'un quelconque sommeil, Seigneur, à cause d'un temps comme celui-ci. Nous voulons être responsables. Nous voulons faire, au Père, ce que tu as prévu que nous fassions. Nous voulons faire, au Père, tout ce que tu as mis sous notre responsabilité en tant qu'Église. Nous ne voulons pas passer à côté de ta volonté. Nous ne voulons pas manquer, au Père, de faire ce que tu veux faire, Seigneur. C'est un privilège de te servir. C'est un privilège de faire partie de l'Église, au Père. Et nous ne voulons pas le prendre pour acquis. Allons, Père, je viens te prier. Parfois, nous oublions, Père. Viens nous rappeler, au Père, ce à quoi nous sommes rappelés. Viens nous rappeler qui nous sommes, au Père, afin que nous puissions assumer nos responsabilités en tant qu'Église et que nous puissions faire ta volonté, Papa. Dans le nom de Cécile, 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 dans le nom de Cécile. La deuxième chose, pour la Père, nous avons pris rapidement. C'est le fardeau. On a dit, Jésus connaissait sa responsabilité. Mais parfois, être conscient de ses responsabilités ne suffisent pas pour faire ce qu'il faut faire. Alors, on va prier, on va prier que le Seigneur nous donne encore ce fardeau pour son œuvre. Le fardeau pour les âmes. La compassion pour eux. Afin que lorsqu'on va arriver à des moments où on veut abandonner, c'est difficile comme Jésus dans cette situation. On se rappelle que ce n'est pas seulement pour nous, mais qu'il y a plusieurs autres à m'impliquer dedans. Et laissez-moi vous dire que si on garde notre fardeau, si on continue d'avoir un fardeau, on va agir. Et le fait d'agir, ça va nous garder nous-mêmes. Parce que lorsqu'on regarde cette situation, Jésus était le seul à prier parce qu'il avait un fardeau. Et il a prié à personne pour pouvoir résister à la tentation. Donc, il avait besoin de ce fardeau pour résister à la tentation. Alors, demandons à Dieu ce fardeau que lui seul puisse passer sur nous. Et les voir pour la foi en tant qu'Église. Alléluia, Père Céleste, Papa. Nous venons encore devant toi dans le nom de Jésus. Merci encore pour le privilège d'être dans ta maison. Merci pour le privilège de faire partie au Père de ton peuple dans l'Église, Papa. Maintenant, Seigneur, nous venons devant toi pour prier et que tu nous baptises encore de ce fardeau pour ton œuvre. Papa, baptise-nous, Seigneur. Non seulement en fait, en concerne ce qu'on a à faire, mais même de ce fardeau, Papa. Afin qu'on puisse faire ton œuvre, qu'on puisse faire la volonté, Papa. Lorsque ce sera difficile, lorsque ce sera compliqué, lorsque ce sera... on sera découragé, Papa. Ce fardeau nous pousse, Seigneur, à continuer à aller contre notre chair, à continuer à aller contre toutes les obstacles, contre toutes les denies que c'est l'œuvre devant nous, Père. Baptise encore pour pauvres. Baptise ton Église, Seigneur, de ce fardeau pour ton œuvre, de ce fardeau pour ses âmes, ses milliers d'âmes, Seigneur, qui ne te connaissent pas, Papa. En tant qu'Église, et que tu nous apprenez, vous interdite, nous avons besoin du fardeau. Fais descendre ce fardeau, Papa. Fais descendre ce fardeau, c'est battement de cœur, Seigneur. Qu'est ton battement de cœur, pour faire ta volonté, Papa. Que t'aiderai pour ton père, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Christophe, vieille encore ton peuple, vieille encore ton peuple, viens pour nous aider, Père, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus, qui est le fardeau ? Au nom de Jésus. Qui est le fardeau ? Et le fardeau de Jésus. Ça, c'est vraiment ça, c'est vrai. Sous-titrage MFP. ...